Voici le Thermos GRSTA en version 600 ml que j'ai reçu très rapidement par Amazon. Ne fuit pas, conserve la saveur des liquides que l'on met, sans BPA, ça c'est important, en acier inox, chaud pour 12 heures, froid pour 24 heures. J'ai fait mon propre test et j'avoue que je suis extrêmement surpris. A l'intérieur, on va retrouver un système de fermeture comme ceci, on va retrouver la bouteille avec un système pour le transport, une paille supplémentaire, un petit ustensile pour nettoyer la paille. Ça se passe comme ça, la paille si jamais on vient à mettre un liquide un peu collant ou quoi que ce soit, on va pouvoir le nettoyer facilement. Là ici, on va avoir le système de transport avec cette petite pochette et la bouteille, le Thermos à proprement parler, acier inox avec un système sous vide qui nous permet de ne pas avoir de soucis de ce côté-là pour garder au chaud et au froid. Là, c'est là où on a le système pour boire avec la paille. Alors, il ne va pas falloir renverser la bouteille quand on boit, il faut tout simplement aspirer comme une paille. Je n'aime pas trop boire à la paille personnellement, donc ce n'est pas ce que je préfère comme système. Ici, vous retrouvez une deuxième tige qui est comme ceci. Vous n'oublierez pas, bien entendu, d'enlever à l'intérieur le mode d'emploi à mon usage, de le laver une première fois et puis, bien entendu, de retirer aussi ceci. Ça se passe comme ça pour l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et après, vous avez aussi cet autre système qui est là, qui va vous permettre de fermer comme ceci, hermétiquement, votre Thermos. À partir de ce moment-là, vous vous retrouvez avec un système prêt à l'emploi qui ne va pas fuir. Et donc, au choix, soit, comme je le disais, ce système de fermeture qui est ici, où là, vous avez vu, il y a possibilité maintenant de verser le liquide, avec au passage un système qui va filtrer si éventuellement vous avez mis à l'intérieur quelque chose comme des fruits ou quoi que ce soit. Et puis, on va faire le test ici tout de suite. On va le remplir. Voilà. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et donc, quand on va le verser, voilà, pas de souci, ça ne va pas couler de partout. C'est ça que je voulais vous montrer, très sympathique. Voilà. Après, pour boire avec ce système, ce n'est pas forcément idéal. Vous pouvez préférer ceux qui sont un peu plus petits et qui ont un système pour boire directement. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon propre test. Je l'ai laissé pendant 4 heures dans la voiture. À 13 heures, j'ai rempli avec de la glace, de l'eau. Je l'ai mis en pleine chaleur sur le siège passager. Il y avait 37 degrés indiqués sur mon thermomètre quand j'ai récupéré le véhicule à 17 heures. La bouteille était bouillante. Je pensais que j'aurais un liquide qui serait chaud à l'intérieur. Et quand j'ai bu, surprise, c'était vraiment très frais. Je ne dis pas glacé, mais vraiment très, très frais. Bien plus frais que ce que l'on a lorsque l'on tire de l'eau du robinet. Alors certes, il y avait 4 glaçons dedans. Après, je suis allé faire quelques courses. Je l'ai laissé, ce n'était pas en pleine chaleur. À 19 heures, j'avais toujours de l'eau très fraîche. Donc, si vous faites attention de ne pas le laisser en plein soleil, ça va tenir pendant des heures et ça va vous conserver la boisson vraiment fraîche. Donc, c'est idéal par exemple pour la plage ou quoi que ce soit. Vous le mettez un peu caché du soleil. Ou même si vous êtes en plein soleil, pendant 4 heures, vous retrouverez après derrière quelque chose de frais. Donc, pour moi, c'est tout bonus. Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content.